Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques concernant tout ce qu'on a vu sur les VLAN, le Trunking, GNS TROI, la configuration des routeurs Cisco D'accord, donc on va essayer de résumer tout ce qu'on a vu Commençons par la première question Il nous demande d'insérer un routeur Cisco 3600 dans GNS TROI Et d'ajouter un network module NM 16 Ethernet Donc c'est un network module qui contient 16 ports Ethernet C'est un switch SW dans le routeur Donc le but de ça, c'est d'émuler un switch D'accord, donc on ne va pas utiliser le routeur en tant que routeur Mais en tant que switch D'accord, on va à GNS TROI Et on va insérer le routeur Donc je suppose que j'ai déjà défini l'iOS D'accord, donc je vous rappelle, on définit l'iOS du routeur à partir de cette interface Voilà l'iOS L'iOS doit bien sûr supporter le network module Ethernet C'est-à-dire que certains systèmes d'exploitation ne supportent pas ce module Donc vous devez bien choisir le système d'exploitation qui supporte ce module Donc voilà mon routeur De point de vue configuration hardware Il doit contenir Dans le slot numéro 1 Donc déjà le slot numéro 0 contient deux interfaces Ethernet Face Ethernet 0 sur 0 et 0 sur 1 D'accord Donc le nom de l'interface commence par le nom du slot Puis l'index de l'interface D'accord Donc support 16 Ethernet switch Donc je prévois que les interfaces de ce switch auront qu'on a Face Ethernet 1 sur 0 jusqu'à 1 sur 15 D'accord De 0 à 15 ça fait 16 ports Ethernet Appliquer Ok Ici il me dit que vous devez utiliser le mode manuel Pour connecter le switch Les ports de switch sur les autres équipements D'accord Alors Déjà fait Donc On a inséré le routeur avec le module Démarrer le routeur et accéder à la console D'accord Donc Je vais aller à GNS3 Je vais démarrer le routeur Et accéder A la console Voilà le routeur est vert J'accède à la console du routeur Il est en train de démarrer Elle décompresse le soft On a déjà vu ça Dans le cours qui parle de la configuration Du routeur Cisco Et après Une fois qu'on a accédé à la console Configurer VLAN 2 et VLAN 3 Sur le switch Donc VLAN 2 Va contenir FastEthernet 1 sur 1 et 1 sur 2 Et VLAN 3 Le port 3 et 4 du switch D'accord Donc FastEthernet 1 sur 0 N'est pas concerné On va commencer par 1 sur 1 1 sur 2 Puis 1 sur 3 1 sur 4 VLAN 2 et VLAN 3 Puis on va vérifier A l'aide de cette commande Que ces ports Sont dans leur VLAN D'accord Alors La console Voilà la console Je vais changer Les couleurs Pour que ce soit plus clair La couleur des lettres Soit en noir Et la couleur background Soit en blanc Appliquer D'accord J'espère que c'est plus clair Alors comme on l'a déjà vu On doit aller dans le mode privilégié Et puis pour configurer les VLAN On doit entrer ici dans ce qu'on appelle VLAN Database Les nouveaux routers Dans les nouveaux routers On peut configurer les VLAN Directement dans le mode de configuration Global Mais pour ce genre de routers La famille 3660 On doit aller dans VLAN Database Et puis d'ici on crée les VLAN Donc c'est très simple Il suffit de taper VLAN 2 Voilà Il donne automatiquement le nom VLAN 2 Puis on va créer VLAN 3 C'est très simple Et puis on sort CTRL Z Exit Voilà Maintenant j'ai deux VLAN Mais ces deux VLAN sont vides Je dois configurer les interfaces 1 et 2 Dans VLAN 2 Et l'interface 3 et 4 Dans VLAN 2 Donc pour cela Je dois aller à l'interface elle-même Je rentre tout d'abord dans le mode de configuration global Puis je vais à l'interface FastEthernet On a dit que le switch est dans le slot 1 Donc 1 sur 1 1 sur 0 Il n'est pas concerné Pour affecter cette interface au VLAN 2 Il suffit de taper Switch for Access VLAN 2 D'accord ? Et voilà On complète avec l'autre interface Alors je sors de cette interface Je vais entrer dans l'autre interface Interface 1 sur 2 Et je vais taper la même commande Switch for Access VLAN 2 Exit On fait la même chose pour VLAN 3 En fait je peux faire la même chose Une interface pour une interface Ou bien je peux faire ce qu'on appelle la commande range Interface range C'est pour appliquer une commande sur plusieurs interfaces en même temps Donc on doit définir un range Donc on doit définir un range Une plage de ports Donc range Fast Ethernet 1 sur 3 Spaces Jusqu'à 4 D'accord ? Donc ça veut dire que je vais appliquer des commandes Sur les ports 3 et 4 du slot 1 Qui est le switch Et là je dois écrire Switch for Access VLAN 3 D'accord ? Donc c'est très utile si vous allez affecter Plusieurs interfaces en VLAN On le fait par une seule commande Pas la peine d'entrer et sortir Sur chaque interface D'accord ? Maintenant On va vérifier Que Les interfaces Sont bien dans leur VLAN correspondant Donc Show VLAN Switch On a par défaut le VLAN 1 Qui contient tous les ports Mais on remarque que Fast Ethernet 1 sur 1 Jusqu'à 1 sur 4 Sont maintenant dans leur VLAN Donc VLAN 2 On trouve 1 sur 1 1 sur 2 Dans VLAN 3 1 sur 3 Et 1 sur 4 Voilà Je peux aussi vérifier Par Show RAN Interface Fast Ethernet 1 sur 1 Par exemple Donc cette commande Me donne la possibilité De voir la configuration De l'interface 1 sur 1 Ah ! Je découvre que l'interface Est en shutdown Voyons pour 4 C'est normal Puisque par défaut Toutes les interfaces Sont en mode shutdown Donc je dois aller Activer toutes ces interfaces Conf T Interface Range Bien sûr Fast Ethernet Slot 1 Du port 1 Jusqu'à port 4 Je laisse l'espace Et là je fais Non shutdown Pour activer L'interface D'accord ? Toujours pour Supprimer une commande Je fais une eau Et puis la commande Non shutdown Je peux vérifier de nouveau Maintenant je n'ai plus La commande shutdown D'accord ? Toutes les interfaces Sont activées D'accord ? On a déjà fait ça Maintenant on va utiliser Les virtual pc simulator Pour connecter 4 pc C1 et C2 Sur vilain 2 C3 et C4 Sur vilain 3 Chose classique Qu'on a toujours fait Dans les anciens TP Donc je vais à GNS3 Je choisis des pc C1 et C2 D'accord ? C3 et CR4 Comme d'habitude Je configure Je configure les ports Voilà pour 30 000 20 000 Comme d'habitude Allez-y On ajoute 1 Ajouter Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? 30 000 1 S'il vous plaît Appliquez OK Je vérifie C1 Oui C'est bon Je continue avec C3 Donc 30 000 2 20 000 2 Ajouter On a expliqué ça Dans la vidéo Qui parle De GNS3 D'accord D'accord 3 Pas 4 Impliqué OK J'espère que je n'ai pas fait de fautes Maintenant on va connecter les interfaces Donc là Quand je veux faire le lien Je choisis manuel Pour être capable de choisir L'interface du switch D'accord ? Allez-y Pour 30 000 Sur le port Alors Ça ce sont les deux interfaces du slot 0 Et moi je suis sur le slot 1 Pas le port 0 Mais 1 Voilà Je fais de même Ici avec l'interface 2 Allez-y Vlanta 1 maintenant Vlanta 1 est sur le port droit Et sur le port 4 D'accord D'accord ? J'ai fini Les connexions Cinquième question Vérifiez la communication Intra-VLAN et Inter-VLAN Ça veut dire quoi ? Donc Qu'est-ce que je dois trouver ? Je dois trouver que Les PC Du même VLAN Peuvent communiquer ensemble Mais de deux VLAN différents Ne peuvent pas communiquer ensemble Donc Il est OVirtualPC Allez-y Allez-y Alors Virtual PC Voilà Ici machine De 1 En fait ils sont 9 De 1 jusqu'à 9 Maintenant je suis sur la première machine Je dois Qui est C1 D'accord ? Je vous rappelle que c'est la machine C1 Voilà Qui a l'adresse IP 192.168.1.1 Je dois être capable De pinguer 192.168.1.2 Qui est mon voisin Qui est PC2 Qui est aussi sur Vlanta 2 Est-ce que ça ping ? Non ça ne ping pas Pourquoi ? Alors quand ça ne ping pas On doit aller Chercher le problème Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier l'état des interfaces 1 et 2 Je Interface FastEthernet 1 sur 1 Ah ! L'interface est down En fait si on était dans le cas réel Elle doit être app Mais là Puisque ce sont des PC virtuels Donc pour aider un peu GNS3 On va faire shutdown et no shutdown Sur les interfaces Enter Interface 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 FastEthernet 1 sur De 1 jusqu'à 4 Donc ce qu'on va faire On va désactiver Puis activer de nouveau les interfaces Pour que le switch détecte les machines D'accord ? Shutdown Mais bien sûr Dans le cas réel On ne fait pas ça Now Shutdown J'espère que maintenant L'interface A priori C'est bon Maintenant l'interface est Up D'accord ? Avant elle était down Si on peut revenir En haut Interface était down D'accord ? Le protocole Internet n'est pas fonctionnel Maintenant Le protocole est up Protocole est up Alors je vérifie pour PC2 Il est up Donc normalement Je dois être capable De faire le ping Maintenant Voilà Je ping mon voisin Bien sûr Je ne dois pas Pinger Le droit Qui est dans un autre VLAN Je vérifie quand même Que l'interface de 3 Elle est up De même pour 4 D'accord ? Tout va bien Donc je ne peux pas Pinger VLAN 3 C'est normal Puisque je suis dans VLAN 2 Et qu'il n'y a pas de Communication Entre les deux VLAN Maintenant je me déplace Vers le PC3 Qui est dans VLAN 3 Et je vais faire Je vais faire Ping sur mon voisin Qui est point 4 Normalement je dois être Capable de pinger Voilà ça marche D'accord Donc je vérifie Que je peux Qu'il y a une communication Intra-VLAN Mais pas Inter-VLAN D'accord Modifier la configuration Du switch Ou bien du rotor Et des PC Pour assurer Une communication Inter-VLAN Là je veux Que les machines De VLAN 2 Et VLAN 3 Puissent communiquer Ensemble On a vu ça Dans La vidéo Qui parle Du routage Inter-VLAN Et on a dit Qu'est-ce qu'on a dit Donc pour faire ça Il va falloir Définir Ici Des interfaces Logiques Qui seront Les passerelles Pour les machines De même ici Et comme on l'a déjà vu Il faut changer L'adressage IP Dans l'un des deux VLAN Parce qu'on ne peut pas router Entre le même réseau IP Donc si on utilise ici 192.168.1.x Alors ici On doit utiliser Un autre Un autre réseau IP Par exemple 192.168.3 Par exemple Puisque c'est le VLAN 3 Donc on doit changer Les adresses IP De C3 et C4 Et on doit créer Les interfaces logiques Interface VLAN 2 Qui sera la passerelle Des machines de VLAN 2 Et l'interface VLAN 3 Qui sera Aussi la passerelle Des machines C3 et C4 Donc on va commencer Par changer Les adresses IP De C3 et C4 Pour cela Alors pour changer L'adresse IP Par exemple On est ici Sur le PC3 Il va leur écrire IP 192.168.3 On va l'appeler .3.1 Par exemple Première machine Du VLAN 3 Puis on va définir La passerelle 182.168.3.254 Et le masque Est de 24 bits Voilà On va aller A la machine 4 L'adresse IP Ce sera .3.2 Avec la même Passerelle Bien sûr D'accord Et la machine 1 et 2 Sont toujours Dans le réseau 192.168.1.0 D'accord Maintenant Il va falloir Créer les interfaces Logiques Sur Le routeur Ou bien sûr Le switch D'accord Qui est un switch Niveau 3 Alors Configure Terminale Toujours On ne peut pas Faire une configuration Directement On doit entrer Dans le mode De configuration Globale Et c'est très simple Il suffit d'écrire Interface VLAN 2 Donc on crée L'interface logique Qui sera la passerelle De VLAN 2 On effectue L'adresse IP IP Adresse Ça s'avocera L'adresse IP On l'a déjà définie Ici La gateway doit être Point 3 Point 254 Pour VLAN 3 Et point 1 Point 254 Pour VLAN 2 Puisque je suis dans VLAN 2 Donc ici Si je tape Show Je vais trouver Toutes ces interfaces Tous ces Tous ces paramètres Donc PC1 Et PC2 On comme gateway Qu'on passerait 192.168.1.254 Et puis Adresse donc 192.168.1.254 Avec le masque D'accord Et bien sûr J'active J'active L'interface VLAN 2 D'accord Alors maintenant Normalement Mon routeur A une interface Logique Qui est la passerelle De VLAN 3 De VLAN 2 Pardon Je peux vérifier Maintenant Que dans la table De retage Il a une route Pour le réseau Point 1 A travers VLAN 2 D'accord Mon routeur Maintenant Connait Comment Joindre les machines De VLAN 2 De ce réseau A travers Ce réseau IP A travers VLAN 2 Je fais la même chose Pour VLAN 3 Configure Interface VLAN Combien VLAN 3 D'accord J'affecte De l'adresse De l'adresse Il doit être 192.168.3.254 N'est-ce pas C'est ainsi qu'on a défini la passerelle Point 3.254 D'accord Avec le masque Classique Et j'active L'interface Très simple N'est-ce pas On va aller en quelques minutes Je vérifie maintenant Que la table de routage Contient deux routes statiques Pardon Deux routes Ce ne sont pas des routes statiques Entrées par l'administrateur Ce sont deux routes connectées Vous voyez ici La lettre C Connected Ce sont des routes connectées Au routeur Directement connectées Donc moi Je n'ai pas Entré ça Dans la table de routage C'est le routeur Qui a ajouté ça Directement Dans la table de routage Puisque ce sont Des routes connectées Si maintenant J'ai besoin de faire Une route Vers un réseau Qui est très élonné Donc là Je dois intervenir Et ajouter La route statique Manuellement Mais là Il s'agit De routes connectées D'accord Maintenant Mon switch niveau 3 Ou bien mon routeur A les routes Vers VLAN 1 VLAN 2 Pardon Et VLAN 3 Alors je dois vérifier Je vais tester La communication Inter-VLAN Pour cela Je me place Ici Je suis sur PC4 D'accord Pas de problème PC4 A l'adresse IP3.2 D'abord Je m'assure Qu'il peut Pinger La gateway 192 168 23 254 Ah oui Ça marche bien Donc déjà Je peux Faire un ping Sur ma passerelle Qui est Une interface logique Dans mon switch niveau 3 Ou bien mon routeur Est-ce que je peux aller Plus loin Chez un autre VLAN Donc pour cela Commençons par la passerelle De l'autre VLAN Qui est Pour 1.254 D'accord Oui Ça marche Je peux aller Vers la passerelle De l'autre VLAN Est-ce que je peux rejoindre Une machine De l'autre VLAN Pour 1.1 Oui Ça marche aussi Très bien Donc là J'ai une communication Inter VLAN Donc c'est une opération De routage Comment switch Switch niveau 3 On va faire D'accord Insérer les switches Ou bien les routeurs R2 et R3 Donc je vais ajouter D'autres routeurs Et je vais configurer VLAN 2 Sur la première interface Du routeur R2 Et je vais aussi configurer VLAN 3 Sur la première interface De R3 D'accord Donc j'ajoute R2 et R3 Allez-y Donc Un autre routeur S'il vous plaît R2 Dans lequel J'insère Bien sûr Voilà D'accord Et un autre routeur J'espère vraiment Que vous pouvez trouver L'iOS Dans routeur Cisco Pour pouvoir Simuler tout ça Sur internet Vous pouvez toujours Chercher Bien que ce n'est pas légal Mais juste Pour Apprendre Comment manipuler Cisco D'accord Alors Maintenant J'ai les deux Routers Je vais démarrer Mes routers Start La console de R2 Et je vais démarrer R3 Start R3 S'il vous plaît La console De R3 D'accord D'accord Change les couleurs Le texte Le texte En noir Et le background En blanc Voilà R2 Est maintenant prêt D'accord Appliquer Alors Alors on va configurer Tout d'abord Il faut créer Les VLAN D'accord N'oublie pas De créer Toujours les VLAN On a créé Les VLAN Sur R1 Mais on n'a pas Fait ça ici Donc ici J'ai besoin De VLAN 2 Donc VLAN database Comme d'habitude VLAN 2 Par défaut On a un seul VLAN Qui est VLAN 1 Exit Et puis Il nous demande D'affecter L'interface La première interface Du switch Qui est l'interface Fast Ethernet 1 sur 0 Attention C'est pas 1 sur 1 C'est 1 sur 0 La première interface On va l'affecter Switch pour Access Au VLAN 2 On va bien sûr Activer L'interface On fait la même chose Sur Le retour 3 Donc On commence Par VLAN database Je crée ici Le VLAN 3 Exit Et puis Je vais aller A l'interface Fast Ethernet 1 sur 0 Je mets Cette interface Dans VLAN 3 Et j'active L'interface D'accord J'ai fait ça Alors Maintenant Allez-y Il va falloir augmenter La mémoire Comme Alors Connecter R2 Et R3 A R1 A l'aide De trinques Qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'on connecte Les deux nouveaux Retours Bien disons Les deux nouveaux Switch Au premier Switch C'est comme si On va faire Des cascades D'accord On va cascader Les nouveaux Switch Sur le premier Switch Par des trinques Alors Commençons Par Les liens Physiques On va utiliser Le dernier port Du switch Qui est Fast Ethernet 1 sur 15 Qui va aller Vers les deux derniers Ports De R1 Donc on va faire ça Manualement Commençons par les liens Physiques Tout d'abord Donc ici C'est le dernier port F1 sur 15 Jusqu'au port 1 sur 14 Et de même ici 1 sur 15 Jusqu'à 1 sur 15 Ici D'accord Ça c'est la connexion Physique Maintenant je dois Configurer tout ça Je dois configurer Ça en tant que Trinque D'accord Donc au niveau Des ports 1 sur 15 Ici Je vais les définir En tant que Trinque Et pour les ports 14 et 15 Ici Ils sont aussi Comme trinque On commence par Par qui ? Par R1 D'accord Alors On entre dans L'interface Conf T Interface Range On va faire ça Pour les deux En même temps Donc Face Ethernet 1 sur 14 Jusqu'à 15 D'accord Switch port Mode Trinque D'accord Donc je lui dis Que ce port Est en mode Trinque Puis Switch port Trinque Encapsulation Dot Uncu C'est à dire Qu'on va utiliser Là où ils sont Dos pour uncu Pour taguer les trinques Et bien sûr NoChat Comme d'habitude D'accord N'oublions pas Toujours De sauvegarder On a dit Que pour sauvegarder On va faire Write Memory Write Memory D'accord On va faire On va faire La même chose Pour R2 Interface Fast 1 sur 15 Donc on a dit Switch port Mode Trinque C'est un port En mode Trinque Et switch Port Trinque Encapsulation Dot Nautique NowChat Write Memory Allez-y On va faire La même chose Confti Interface Fast Ethernet 1 sur 15 Switch port Mode Trinque Switch port Trinque Encapsulation Dot Nautique Voilà NoChat Donc vraiment Deux commandes Pour que le port Soit En mode Trinque Alors je vais toujours Vérifier Que Je Interface Que l'interface Est bien Hop Fast Ethernet 1 sur 15 Oui Elle est Hop Hop Le protocole Hop Je peux aussi Vérifier Que le trinque Est fonctionnel Switch port Voilà Il est Administrativement En mode Trinque Et opérationnellement En mode Trinque Il utilise La version 2.q Donc A priori C'est bon Je peux toujours Aussi vérifier Ici Show Interface Fast Ethernet 1 sur 15 Et Elle est Hop C'est bon Sur les Routes R1 Show Interface Fast Ethernet 1 sur 14 Hop Hop Très bien Et 1 sur 15 Il est Hop D'accord Donc on a Cascadé Les deux Nouveaux Switch Sur le Premier Switch Par Des ports En mode Trinque Chose classique Chose classique Qu'on a vu Dans les Derniers cours Alors On continue C'est fait Maintenant Utiliser Virtual PC Simulator Pour connecter Alors on a On a besoin De deux autres machines C5 et C6 Qu'on va connecter Au rotor Au nouveau switch D'accord C5 et C6 D'accord On va ajouter donc Deux machines C5 et C6 Pardon Ici on s'est arrêté Au port 300003 Donc 300004 Et 30 Et 300005 D'accord Configure 4 Appliquer Et la même chose Ici 5 Appliquer Ok Et on va utiliser Des liens Manuels Pour pouvoir Choisir l'interface L'interface Qu'on a configuré Ici C'est la première Interface Face Ethernet 1 sur 0 Et ici C'est la même chose Face Ethernet 1 sur 0 Première interface Du switch D'accord Donc C5 C1 Et C2 Sont dans VLAN 2 C6 C4 Et C3 Sont dans VLAN 3 Et on a ici Un tranq D'accord Des tranqs Vérifiez la communication InterVLAN Entre R2 Et R3 A Puisqu'on a déjà Configuré Le routage Entre VLAN 2 Et VLAN 3 Donc On veut aussi Vérifier Que Ce routage InterVLAN N'est pas limité Au switch R1 Mais aussi Sur tous les switches De notre réseau D'accord On a ici Deux switches Qui sont éloignés Ils sont connectés Par des cascades On veut Aussi vérifier Que On a une communication InterVLAN Même Entre Les PC Qui ne sont pas Connectés directement Sur ce switch Ce qui est logique Puisqu'ils sont Dans les mêmes VLAN D'accord Même VLAN Et le passerelle De C5 Doit être Interface VLAN 2 Et la passerelle De C6 Doit être Interface VLAN 3 Donc a priori On doit changer L'adresse IP De C6 Puisque C6 Maintenant Possède une adresse IP Du réseau 192.168.1 Donc on doit changer L'adresse IP En 182.168.3 Et ça sera .3.3 D'accord Donc on va changer L'adresse IP De la machine 6 On va à la machine 6 On écrit IP Donc 192.168.3.3 La passerelle 192.168.3.254 Et le masque Slash 24 D'accord Très bien Maintenant Testons d'abord Pour que les interfaces Sans app Qu'on a ajouté Sur R2 Et R3 Commence par R2 Je veux voir L'état de l'interface 1 sur 0 Et l'est down Je dois l'activer ConvT Interface Fast Ethernet 1 sur 0 Shut Now Shut Now Shut Now Shut Comme je l'ai déjà dit On n'avait pas besoin De faire ça Dans le cas réel Ça c'est juste parce que Ce sont des PC virtuels D'accord On fait la même chose On fait la même chose Sur R3 Interface Fast Ethernet 1 sur 0 Shut Now Shut Je désactive Et j'active L'interface Pour qu'elle soit App On voit bien déjà D'après le log Que le protocole Est devenu App Alors maintenant Je suis sur la machine 6 Qui est dans Vélan 3 Je vérifie d'abord Que je pique Les machines Du Vélan 3 182 168.3.1 Par exemple Allo Pourquoi ? Voilà ça marche C'est juste la première fois D'autant que le ARP fonctionne 3.2 J'ai deux machines Dans Vélan 3 Ça marche Est-ce que je peux aller Plus loin ? Alors je commence Par ma passerelle 254 Qui est l'interface logique Sur le switch Fédérateur Ça marche Est-ce que je peux aller Jusqu'à Vélan 1 Je vais pinguer La passerelle De Vélan 1 Oui ça marche Jusqu'à D'autres machines De Vélan 1 Ça marche bien Donc Ainsi On a vérifié Que On a une communication Inter-Vélan Donc comment on a fait La communication Inter-Vélan On a créé les Vélans Tout d'abord Il faut créer les Vélans Affecter les ports Aux Vélans Puis créer Une interface logique Donc on crée l'interface logique Dans un seul switch Niveau 3 D'accord Remarquez qu'on n'a pas Créé ici l'interface logique Interface Vélan 2 Ni ici interface Vélan 3 Pourquoi ? Parce qu'en fait Dans un réseau On a une seule passerelle D'accord Dans un Vélan On a une seule passerelle Qui nous permet De sortir de ce Vélan Donc c'est pas logique Qu'on a Deux passerelles Une dans R1 Et l'autre dans R2 D'accord Puisque c'est un seul domaine Un seul Vélan Donc il nous suffit D'utiliser Vélan 2 Qui est accessible Surtout le Vélan Puisque C5 appartient A ce Vélan Donc C5 va passer Par Vélan 2 Pour aller Soit pour les machines De Vélan 2 Ou bien Vélan 3 Vous pouvez toujours Vérifier La haute En utilisant la commande Trace route Donc je veux Tracer la route De la machine 6 Par exemple A la machine 182 168.1 Point 2 Donc vous voyez bien Qu'on passe tout d'abord Le premier pas C3.254 Qui est l'interface Vélan 3 De R1 Une fois qu'on est arrivé Au switch fédérateur On va directement A la machine D'accord Et ce genre De topologie Est vraiment La topologie Typique Qu'on trouve De nos jours Dans les entreprises Donc qu'est-ce qu'on fait On a un switch fédérateur Qui est généralement Un grand switch Puisqu'il va Connecter Tous les autres switch Et on a d'autres switch Par étage Par exemple Chaque étage Si on est dans un immeuble Donc chaque étage On aura un ou bien plusieurs switch Et on cascade Ce switch Au switch fédérateur Généralement Par une liaison En fibre optique D'accord Et cette connexion Sera en trinque Si jamais J'ai besoin De définir Des ports ici Dans d'autres Vélans Donc on a besoin Ici de trinques Et j'écris Les interfaces logiques De chaque étage Donc de chaque VLAN Donc chaque étage Sera un VLAN D'accord Un réseau IP à part Et j'écris Toutes les interfaces logiques Au niveau du switch Fédérateur Qui va assurer La communication Entre les VLAN Généralement On aura besoin De notre switch Pour connecter les serveurs Ou bien je peux connecter Les serveurs Directement ici Sur le switch fédérateur D'accord Si je veux optimiser Les dépenses Et si je veux sécuriser Les communications Comme on l'a déjà vu On peut utiliser La notion de filtrage Donc dans ce switch On peut filtrer On peut dire que Ce VLAN peut accéder A ce VLAN A ce serveur A cette machine Donc vraiment C'est flexible Donc on peut jouer Sur les adresses IP Comme on le veut D'accord Voilà Donc On trouve Typiquement Ça Un switch Fédérateur Ici on a deux switches Pour la redondance Et de chaque étage Bien de chaque VLAN On a des connexions Vers le switch Fédérateur Ici on fait une double connexion Pour la redondance Aussi Si jamais on perd un lien On a toujours un lien Avec le switch Fédérateur Et c'est ici Qu'on crée Les SVI Ce sont les interfaces logiques D'accord De chaque VLAN VLAN Un VLAN Un Sonde Un Sonde Un Sonde Un Sonde On définit Toutes ces cascades En tranq D'accord Là on a Affaire à un immeuble D'accord Donc dans chaque étage On va mettre Un switch On appelle Les switches Des étages Des switches De la couche Accès Ces switches Il suffit D'avoir des switches Niveau 2 On n'a pas besoin De routage Ici Toute l'opération De routage Se fait ici Par contre Le switch Fédérateur Qui appartient A la couche Distribution Deut être Un switch Niveau 3 D'accord Donc ces switches Peuvent être Des switches Niveau 2 Et le switch Fédérateur Deut être Bien sûr Un switch Niveau 3 Pour pouvoir Router Entre les différents VLAN Ça c'est S'il s'agit D'un seul immeuble Si on est dans le cas D'un campus Donc on va faire ça Dans chaque immeuble Et puis pour Interconnecter Les immeubles Entre elles On aura besoin D'ajouter Une autre couche Qu'on appelle Cover layer Et c'est Cette couche Va s'interconnecter Toutes les autres Immeubles Donc ça c'est Au niveau D'une immeuble D'accord On peut avoir Par exemple Ici Ça c'est Une immeuble Et connecter A la couche Core Et ça c'est Une autre immeuble D'accord Donc J'espère que vous avez bien compris Le principe Des switches Niveau 2 Au niveau des étages Pour la couche Accès Des switches Niveau 3 Pour commuter Ou bien pour router Entre les vilains Et une couche Core Pour router Entre les différents Switchs De la couche Distribution Vous voyez bien ici Qu'il y a beaucoup de liens Pour des raisons De redondance Voilà Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir Merci Merci.